Hey, what's up tout le monde ? Bienvenue sur cette vidéo les potes, j'espère que vous allez bien. On va continuer la série des vidéos qui vous permet de régler vos classes, vos doctrines par rapport à votre personnage. Donc là ce matin, je suis en compagnie de Killer. Wesh. Donc il est avec moi parce que Killer, en fait, là on va faire le chasseur aujourd'hui et Killer, c'est vraiment un gros jeu avec le chasseur. Surtout avec les pistes, donc on va commencer par le pistolero et Killer, bah t'hésites pas à me dire des petits trucs, hein, si tu vois. Ok, pas de problème. Donc les potes, on va commencer comme hier, on va commencer par vous montrer les petits réglages de la doctrine et après on passera sur les réglages, donc des équipements directement. Allez, c'est parti. Donc tout d'abord la doctrine pistolero au niveau de la grenade. Donc nous avec Killer, on joue beaucoup avec la grenade à laser. En fait, elle se permet de se coller sur les murs et elle va lancer des... elle va se déclencher quand il y a un ennemi qui va passer à proximité. Et si vraiment l'ennemi passe devant, en fait, ça va le one-shot un Killer. Ah oui, ça va, c'est le one-shot, c'est une des plus puissantes grenades du pistolero. Voir là, la plus puissante. Ouais, voilà, c'est vraiment la grenade la plus puissante du pistolero, donc voilà, vraiment, je vous conseille d'utiliser la grenade laser, surtout encore, comme je vous disais hier, si vous tuez un ennemi qui a son spectre qui apparaît, n'hésitez pas à aller coller la grenade à côté du spectre, comme ça, ça va empêcher les ennemis de pouvoir le réanimer. Au niveau du saut, on va privilégier le triple saut, voilà. Je pense que tout le monde joue au triple saut, de toute façon, avec le pistolero, ça, il n'y a pas de problème. Ensuite, au niveau du super, donc on a le pistolet d'or, donc là, Killer, on met As de la gâchette. Bah oui, pour l'avoir plus souvent, quoi, ça permet d'avoir plus souvent, donc plus de kill facile, quoi. En gros, tu l'auras plus souvent et... Voilà, en gros, ça va réduire le dé de récupération de votre super. Bon alors, sinon, vous avez autre chose, c'était précision fatale, ça augmente grandement la précision du pistolet d'or, donc ça peut être plutôt pas mal, par exemple, ça, plutôt pour Osiris, parce que dans Osiris, c'est vrai qu'on a beaucoup moins souvent notre super, on l'a une, voire deux fois, donc ça dépend si les potes font des orbes. Donc ouais, c'est vrai que, peut-être précision fatale à privilégier pour Osiris, et plutôt l'As de la gâchette pour la bannière de fer, par exemple. Tout à fait. Au niveau du lancer de couteau, donc nous, on privilégie l'arme incendiaire, en fait, quand vous lancez votre couteau sur l'ennemi, ça va infliger des dégâts supplémentaires sur la durée, en fait, il va flamber l'ennemi, c'est ça ? Ouais, il va s'enflammer, ouais. Donc tu mets une balle de chardon, par exemple, et puis le couteau, il est sûr d'être mort. Voilà, une balle de chardon bien placée, c'est vrai que beaucoup de joueurs jouent au chardon, donc voilà. Ensuite, au niveau, donc là, vous avez les voies inconnues, enfin, les différentes pistes, pardon, et les voies, donc ce qui permet, en fait, de jouer un petit peu avec votre armure, votre régénération et l'agilité. Donc, en fait, bien sûr, en PVP, il faut privilégier l'armure et la régénération au maximum. Donc là, vous voyez que nous, en fait, on met voies inconnues, je vais vous montrer, voies inconnues, ça vous permet tout simplement d'avoir plus d'armure. Et ensuite, la voie des intrépides, qui vous permet, en fait, d'avoir plus d'armure, encore une fois. Ça baisse un petit peu la régénération, mais bon, voilà, la régénération est toujours là, et c'est vrai que l'armure est beaucoup plus conséquente. Donc voilà, c'est plus intéressant de jouer avec voies inconnues et la voie des intrépides. Ensuite, Killer, nous, on met Cher Rognard, hein ? Cher Rognard, tout à fait. Donc ça permet, lorsque vous ramassez des munitions, ça réduit le délai de récupération de votre grenade et de votre lancée de couteau. Donc voilà, c'est plutôt intéressant d'avoir la grenade laser plus souvent. Le lancée de couteau, c'est vrai qu'il y en a qui font pas mal de frags avec, ça peut, voilà, si vous êtes précis, hein, voilà, c'est vrai que ça peut être pas mal. Et ensuite, dans la dernière capacité, on met au-dessus de l'horizon, qui augmente tout simplement la portée du pistolet d'or. Alors, notamment en Osiris, c'est vrai que souvent, les ennemis restent assez loin et c'est plutôt pas mal d'avoir une portée assez importante sur le pistolet, donc voilà. Donc ça, c'est tout pour les réglages. Ensuite, on va passer, donc, aux éléments d'armure. Alors tout d'abord, je vais revenir juste là-dessus, sur l'intelligence, la discipline et la force. Là, en fait, vous le réglez par rapport à votre stuff. Il suffit simplement de changer votre stuff. Par exemple, là, je passe sur Osiris, vous voyez, ça modifie un petit peu ici. Donc voilà, donc moi, j'aime bien avoir pas mal d'intelligence, pas mal de discipline. Et là, c'est vrai qu'en fait, ouais, après, j'ai ma force qui revient à 30%. C'est pas énorme, mais bon, je préfère quand même avoir de l'intelligence pour avoir le super plus souvent. Et la discipline pour avoir, donc, la grenade un peu plus souvent, voilà. Donc au niveau des casques, donc moi, je joue beaucoup avec le symbiote à cliophage. Ça permet tout simplement d'avoir un tir de pistolet d'or en plus. Donc d'en avoir quatre, c'est vrai que c'est beaucoup plus intéressant quand même lorsque, par exemple, vous ratez une cible. Vous avez aussi l'arachnid pour le pistolet d'or, donc qui permet tout simplement de zoomer lorsque vous utilisez votre pistolet d'or, lorsque vous visez. Vous avez également, donc, le Rodeur Nocturne, celui-là, je vous le déconseille complètement. J'ai vu qu'il y en a qui jouaient avec en PVP. Il faut pas le prendre, les gars. En fait, ça va réduire votre tir de pistolet d'or à un seul tir qui fera six fois plus mal, si vous voulez. C'est vraiment utile pour le PVE, mais inutile complètement pour le PVP. Ça sert vraiment à rien. Franchement, à Trappel Killer, on avait vu des gars qui jouaient avec. J'étais une balle à côté, ils nous loupaient, ils avaient plus le super, ils étaient en panique. Ouais, voilà, donc c'est vraiment, en plus, ça va gâcher votre super. C'est vrai que c'est vraiment pas, voilà, faut vraiment pas jouer avec celui-ci. Et ensuite, vous avez donc le radar à décébrer, à décérébrer, si jamais. Ça permet juste de garder le radar affiché lorsque vous visez avec votre arme principale. Mais bon, je pense qu'il y a mieux, je vous conseille vraiment le symbiote à cliophage, voilà. Ou sinon, il y a des Grands Lays qui sont plutôt sympas. Donc vous avez celui-ci, le Dard de Kepri, c'est les derniers arrivés. Donc en fait, ça vous permet tout simplement, lorsque vous vous baissez, vous êtes invisible, même en pistolero. Donc voilà, même avec la doctrine du pistolero. Donc c'est vrai que c'est plutôt pas mal. Je sais que Killer, toi, tu l'utilises beaucoup lorsqu'il y a les munitions lourdes. Ouais, bah, il y a les lourdes, tu te mets en fufu, tu passes derrière eux, ils te voient pas, ils captent pas, ils sont tous sur les lourdes. Tu passes derrière, c'est super, il y a personne, quoi. Ça torche la manche en deux-deux. Ouais, donc c'est vrai que ça, c'est une petite stratégie qu'on a sur les munitions lourdes. Et ça marche plutôt pas mal, à chaque fois, il fait assez mal, Killer, donc c'est vraiment sympa. Après, vous avez l'égant T, ne me touchez pas, qui permet d'être invisible lorsque une attaque de mêlée vous inflige des dégâts. Mais bon, généralement, lorsque vous prenez déjà une attaque de mêlée, la deuxième, vous la prenez derrière. Donc je vous conseille de pas les mettre en PVP. Et ensuite, vous avez l'écusson d'Alpha Lupi, qui est pas mal pour Osiris, qui permet de réanimer vos alliés beaucoup plus rapidement. Voilà, surtout que vous augmentez aussi la capacité en armes spéciales, donc les fusils à pomper, etc. Donc c'est plutôt pas mal. Et on va retrouver aussi des bots en exotique, donc vous vous déplacez plus rapidement avec les saltinban cradieux, lorsque vous visez avec votre arme, voilà, c'est sympa, mais franchement, je vois pas grand-monde qui joue avec. Et vous avez les ossements DAO, qui permet d'ajouter un troisième bond, donc ça, c'est plutôt pour la doctrine épéiste. Mais c'est vrai qu'il y a aussi le double saut avec le pistolero, si vous mettez pas le triple saut. Avec ces bots, vous pouvez avoir un troisième bond, mais voilà, il n'y a pas vraiment d'utilité, je trouve, en PVP. Je vous conseille vraiment, vraiment, moi, d'utiliser le symbiote à Cléophage ou le dart de Kepri. C'est vraiment les meilleurs équipements que vous pourrez trouver pour le pistolero. Voilà. T'as quelque chose à ajouter, toi, Killer ? Non, 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 t'as tout dit. Bon, on va passer alors à ta doctrine préférée, on va passer tout de suite à la doctrine de l'épéiste, les potes, à tout de suite. Et re, les potes, donc on se retrouve pour la doctrine épéiste du chasseur, donc je suis toujours en compagnie de Killer. Tout le monde, bah ouais. Donc là, on passe vraiment sur la doctrine, en plus, toi, c'est vraiment ta doctrine préférée, je sais que tu joues quasiment qu'avec ça. Donc c'est bien, tu vas bien pouvoir m'aider, même si moi, je la connais plutôt pas mal, mais j'ai vu que tu m'as mis quelques petits réglages différents par rapport à ce que moi, je jouais. Donc allez, c'est parti, les gars, on va tout de suite passer sur la doctrine, donc, de l'épéiste. On va commencer avec la grenade, donc grenade à répercussion, en fait, c'est ça, Killer ? Hmm, grenade à répercussion, oui, tout à fait. En fait, elle provoque des décharges et se répercute sur les ennemis proches, donc voilà, apparemment, c'est la plus efficace. Moi, c'est vrai, je jouais pas mal avec la grenade fluctuante, je crois, donc elle se colle aux ennemis, ouais, voilà, mais bon, c'est vrai. Voilà, la première, ouais, mais bon, c'est apparemment, la grenade à répercussion est un petit peu mieux, donc, surtout, les gars, n'hésitez pas à dire aussi ce que vous en pensez dans les commentaires, hein, sur les doctrines, parce que vous, vous jouez un petit peu différemment, pardon, après, c'est vrai que, par exemple, cette doctrine, vous pouvez la régler différemment en fonction de la manière dont vous jouez, on verra par la suite. Ouais, ouais. Donc, ensuite, il y a le saut, donc, plutôt le contrôle amélioré, enfin, là, il y aura deux choix, donc, contrôle amélioré, qui permet, en fait, d'améliorer la maniabilité en l'air, ou sinon, vraiment, pour ceux qui sont à l'aise avec, ou même pour ceux qui sont pas à l'aise, mais il faut apprendre à l'utiliser, il y a le saut éclair, voilà, le saut éclair, il permet vraiment, ouais, la TP est vraiment ça, en PVP, c'est le top du top, hein, pour vraiment perdre un petit peu les ennemis, enfin, c'est vrai que c'est un petit peu dur de suivre un mec qui se TP, donc, voilà. Et perdre, passer derrière eux, ils te voient pas forcément quand tu te TP, c'est vraiment efficace, si vraiment, il faut la gérer, c'est la, enfin, il faut les limites, au début, il y a l'air avec, et puis après, il faut jouer, il faut jouer, il faut jouer, il faut jouer avec, et une fois que tu as contrôle, c'est juste génial, quoi. Voilà, donc, vraiment, ouais, pour ceux qui veulent un petit peu s'y mettre, le saut de TP, c'est vrai que moi, je m'y suis pas trop mis, il faudrait que je m'y mette, mais sinon, voilà, contrôle amélioré, pour ceux qui ont un petit peu de mal, avec plus de maniabilité en l'air. Ensuite, donc, on a la lame crué électrique, donc là, c'est pareil, en fait, il y a plusieurs choix, donc, moi, je joue plutôt, d'habitude, avec, enfin, il y a disparition, en fait, qui vous permet de devenir invisible lorsque vous appuyez sur R2, donc, franchement, en PVP, je sais pas trop si c'est utile, Après, vous avez... Pour contourner les ennemis, ici, ça peut être utile, si t'as trois ennemis dans le dos, pour pas qu'ils voient sur le radar, ça tombe super, et ça peut être utile. Ouais, pour contourner assez rapidement, là, ça peut être plutôt pas mal. Après, c'est vrai que les deux autres sont peut-être un peu plus efficaces, vous avez le clou du spectacle, qui permet, en fait, d'infliger des dégâts aux ennemis proches, lorsque vous appuyez sur R2, donc, c'est vraiment, en fait, le truc qui vous TP à mort, vous savez, vous appuyez sur R2, et ça met des dégâts, des coups de couteau à droite, à gauche, partout, là. Alors, ça, c'est plutôt pas mal, quand les ennemis sont assez serrés, ou sinon, il y a le fil du rasoir, toi, c'est ce que tu utilises. De faire rester à distance des ennemis, et mettre des vagues sur les ennemis, qu'ils one-shotent. Ouais, donc, c'est bien, en fait, pour ceux qui connaissent pas, ça met une espèce de vague cryo-électrique au sol, et je sais qu'il y en a qui font beaucoup ça, une fois, je ne me suis pris un, le mec avait vraiment très bien géré, c'était en bannière de fer, on prenait les munitions lourdes, donc on était 4 ou 5 dessus, le mec, il est arrivé, il a mis un petit coup d'air d'eux, une vague, il a tué les 5 personnes, franchement, c'était bien joué de sa part, donc vraiment, le fil du rasoir peut être assez intéressant également. Si on peut le comparer, c'est super, c'est un peu comme l'attaque spéciale d'Eption, quoi. Ouais, voilà. Ça fait la même vague, quoi. Voilà, c'est exactement ça. Donc ensuite, on a la frappe téléportée, donc le coup de couteau, tout simplement. Donc, en fait, on prend poignard dans le dos, qui vous permet de toucher un ennemi dans le dos, quand vous touchez un ennemi dans le dos, ça lui fait beaucoup plus de dégâts, donc en gros, ça va le one-shot. Ça va le one-shot, oui. Donc, surtout avec la doctrine épéiste, c'est plutôt pas mal. Donc, sinon, après, vous avez toucher un ennemi avec votre frappe téléportée, vous rend brièvement invisible. Donc, ça, c'est bien pour le PVE, franchement, ça n'a pas beaucoup d'intérêt en PVP. Et sinon, vous avez l'assauterail qui réduit le délai de récupération de la frappe téléportée, mais là, c'est pareil, je vous conseille vraiment de jouer avec poignard dans le dos, c'est vraiment le plus intéressant pour du PVP. Donc ensuite, on a encore les pistes et les voies. Donc là, on joue avec voie inconnue, qui vous permet tout simplement d'avoir plus d'armure. Et avec voie des intrépides, qui vous permet encore une fois d'avoir plus d'armure, de réduire un petit peu la régénération. Et vous avez plus d'armure, c'est vraiment le plus intéressant. Ensuite, vous avez le choix entre parapide, adresse et maître des ombres. Donc là, nous, on privilégie parapide, qui permet d'augmenter la vitesse maximale du sprint et la distance de glissade, tout simplement. Ouais, bah ouais, tu cours, tu vas plus les rocher, tu vas les rocher beaucoup plus vite. Et quand tu vas taper une glissade, ça te permet d'aller un peu plus loin. Donc c'est en plus un pompe avec la glissade améliorée. Tu glisses sur du 2-3 mètres, il n'a pas le temps de te voir, tu le restes. Ouais, c'est vrai que tu peux lui mettre facilement. Après, vous avez l'adresse et la maître des ombres, mais je vous conseille plutôt d'utiliser parapide. De toute façon, maître des ombres, je vous conseille vraiment de l'utiliser plus pour du PVE. C'est vrai qu'en PVP, on vaut mieux privilégier parapide. Et donc la dernière colonne, nous on met l'âme vorace, qui vous permet tout simplement de régénérer vos vies lorsque vous faites des frags avec votre âme cryoélectrique, ou la frappe téléportée, donc le coup de poing. Donc c'est plutôt pas mal, franchement, c'est vraiment le top du top. Après, vous pouvez vous rendre invisible, vous devenez invisible en vous accroupissant, donc il y en a qui jouent beaucoup avec ça, pour passer en fufu un petit peu derrière les ennemis, ça peut être assez pratique. Et le premier, tu as un ennemi avec votre âme cryoélectrique, prolonge la durée de cette dernière. Ça peut être pas mal plus en bannière de fer, mais au Ziris, il n'y a que trois ennemis, généralement, vous avez assez de temps pour aller tuer les trois ennemis avec votre âme cryoélectrique, peut-être plus pour la bannière de fer. Mais c'est vrai que nous, on joue beaucoup plus avec la lame vorace, qui permet de régénérer sa vie. Ouais, c'est ça. Tu auras moins, tu auras toute ta vie. Tu as deux, tu restes un, tu peux facilement te tuer après, tu es full life. Donc là, on va passer directement sur les équipements. Donc, je ne vais pas reparler de l'intelligence, etc. Ça, vous voyez un petit peu, vous le réglez en fonction de vos équipements, sachant que les équipements, vous pouvez les loot plusieurs fois, et avec des statistiques différentes. Voilà. Donc, il n'y a pas beaucoup d'équipements pour la doctrine cryoélectrique, il y en a moins que pour le pistolet héros. Donc, il y a le masque du troisième homme, qui permet de consommer moins d'énergie lorsque vous lancez un super, la consommation d'énergie, donc la barre jaune, va se réduire beaucoup moins rapidement. Donc, vous allez garder votre super beaucoup plus longtemps. Sinon, il y a toujours le radar décérébré, qui vous permet d'avoir le radar affiché lorsque vous visez. Et sinon, après, c'est plus sur des torses, un killer. Ouais, il y a deux torses, un alpha lupi et un rapier des chanceuses. Comme tout à l'heure, l'alpha lupi pour le pistolet héros, il faudrait bien de réanimer plus vite. Et rapier des chanceuses, celui-là, tu pourrais peut-être t'en expliquer un petit coup. Voilà, donc rapier des chanceuses, en fait, qui vous permet que votre grenade à répercussions affecte une plus grande zone. Donc, elle se déploie sur une plus grande zone, et vous réapparaissez déjà avec de l'énergie de grenade. Donc, en gros, à chaque début de manche d'Osiris, vous avez déjà votre énergie de grenade qui est remplie. Ça peut être plutôt sympa. Ça peut être pas mal, ouais, pour de l'Osiris. Après, vraiment, pour l'Osiris, l'écution d'alpha lupi est à privilégier. Ou le masque du troisième homme. Et après, il y a encore des bots. Donc, vous avez le saltimboc radieux, comme tout à l'heure. Vous vous déplacez plus vite lorsque vous visez avec une arme. Et vous avez l'Ossement d'AO. Donc ça, par exemple, vous obtenez tout simplement un troisième saut avec votre Doctrine épéiste. Et franchement, moi, je pense qu'il faut plutôt privilégier le masque du troisième homme. Ou pour Osiris, l'écution d'alpha lupi, qui peut être plutôt sympa pour améliorer plus rapidement... Pour réanimer, pardon, plus rapidement tes coéquipiers. Voilà, t'as quelque chose à ajouter, Kilo, sur cette Doctrine ? Bon, pas grand-chose. Non, t'as tout dit, t'as tout dit. Voilà, donc c'est la fin de cette vidéo, les potes. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas, comme pour la vidéo du Titan, à laisser vous aussi vos avis dans les commentaires. Comment vous jouez avec vos Doctrines ? Ce que vous conseillez plutôt que... Voilà, peut-être qu'il y a des choses différentes que nous. Et voilà, n'hésitez pas à laisser vos conseils dans les commentaires. N'hésitez pas aussi à poser des petites questions pour ceux qui en ont par rapport au réglage de la Doctrine. Voilà, il y a toujours des gens pour y répondre. Merci, Kilo, d'avoir participé à cette vidéo avec moi. De rien, plutôt merci à toi de m'avoir fait participer. Pas de problème. Et on vous dit à très bientôt, les potes, prenez soin de vous. Tchaos ! Tchao, tchao !